Je suis président de Racine Club, une association qui fut créée en 1987 et depuis 1987 on organise deux événements par an, un événement culturel et un événement sportif. L'événement culturel c'est la soirée vivre ensemble, c'est une soirée qui est une fête, une grande fête même pour la célébration de deux grandes dates de l'histoire du royaume, l'indépendance du royaume et la marche verte. Ces deux événements sont créés et sont fêtés pour rendre un grand hommage aux héros de la libération aussi bien du Maroc que de la France parce qu'on n'oublie pas aussi que nos compatriotes ont combattu avec la France pour la libération de la France et comme ils ont libéré le royaume. Nous avons aussi la marche verte, donc il y a 350 000 braves volontaires qui ont participé en bravant la soif, et en bravant le vent de sable, les tempêtes de sable et ils sont partis rejoindre nos compatriotes aussi qui sont dans les provinces du Sud. Donc pour nous ces deux fêtes sont très importantes. Et puis l'événement sportif qui est Footlapé, c'est un tournoi où on réunit 12 équipes de football, deux équipes féminines, une équipe de journalistes et une équipe de sportifs de haut niveau, et on fait la fête. Et tout ça pour rapprocher les jeunes des quartiers difficiles, avec la police, les pompiers. Et pour vous dire qu'une fois j'étais voir le préfet pour l'équipe de l'association sportive de la police, il m'a dit, est-ce qu'ils vont se taper dessus ? J'ai dit non monsieur le préfet, ils vont taper sur un ballon. Tout de suite il a accepté, il m'a dit, Driss, tu as ton équipe. Donc c'est pour valoriser les jeunes, c'est pour leur donner une culture par le sport, une culture qui est le vivre ensemble, qui est le respect du prochain. Et moi je suis né dans une famille de résistants, et comme je dis toujours, alhamdoulilah, j'étais allaité par l'amour du royaume, et élevé au vivre ensemble, au respect de l'autre. Nous avons toujours vécu, moi je ne dis pas qu'André qui était là, et Alexandre qu'ils sont juifs, non, ils sont marocains. Donc moi aussi je suis marocain. Pour eux je suis Driss tout court, et pour moi ils sont... Il est Alexandre et Johan et David qui étaient là, vous les avez vus danser, chanter. Ils étaient debout pour chanter l'hymne national, ils étaient debout pour chanter Nida el Hassan. Nous avons grandi ensemble, nous avons grandi comme ça. Et moi j'aime bien que les jeunes oublient les Daesh, que j'appelle déchets au pluriel, oublient les séparatistes qui veulent à tout moment introduire une division entre nous et d'autres pays, entre nous et nos compatriotes du Sud. Non, le Maroc est de tanger, le Maroc est un pays unique. Le Maroc est un royaume d'une grandeur incroyable. Nous sommes tous pour Allah, le Wâton, le Mâlic. Vive le Roi, vive le Maroc, vive la France. Sous-titrage Société Radio-Canada